Bonjour à tous, CrazyDoob pour le site CrazyMaker Donc aujourd'hui une petite vidéo, ça va être un petit peu de triche Voilà en fait c'est une petite vidéo qui va concerner la réparation d'une carte électronique Pour les sèches-linges de marque Whirlpool, Laden, Ennis, Indesit, Bosch, Phars, Anussi, Ariston, Boknest et Electronux J'en ai pas oublié, j'avais mon petit tête mémoire Donc en gros le symptôme est simple, on veut allumer le sèche-linge et rien ne s'allume Voilà tout simplement Donc je vais pas dire que ça va résoudre 99,9% des pannes Mais une bonne partie d'entre elles va en fait être due à 3 petits composants Qui sont connus pour être fragiles et pour lâcher assez facilement Donc là je vous présente en fait une carte que j'ai déjà réparée Voilà j'ai déjà fait la réparation Mais bon voilà je vais vous montrer un petit peu les éléments qu'il y aura à prévoir Et puis ça me donnera une idée de l'endroit où se situe ces pièces Donc on commence par démonter la carte Donc c'est pas très compliqué en fait Ici on a des petits ergots qui permettent d'ouvrir Voilà on y va délicatement, on force pas Voilà on déclipse l'ensemble Donc en fait la carte elle se présente comme ça Donc nos composants qui vont poser problème en fait ça va être cet élément-ci Donc mon petit aide mémoire toujours Un LNK304PN Donc un petit circuit imprimé Donc qui est juste ici Voilà on va avoir une inductance également Qui va être à remplacer Donc la petite inductance elle va être ici Et puis également une résistance qui va être ici en fait Qui est un petit peu sous-dimensionnée d'origine Donc en fait j'ai conservé les composants en fait Quand j'ai fait le démontage Donc on voit bien ici le LNK Qui a été démonté J'ai fait ça de façon assez délicate comme on peut le voir On va avoir également juste ici La petite inductance Donc qui a Je sais pas si on va bien le voir sur la vidéo Mais on voit qu'elle a cloqué en fait Elle a commencé à éclater Et puis la petite résistance d'origine Donc qui est plus petite que l'autre Donc on a remplacé Donc en fait c'est pas très 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 compliqué En soi voilà il suffit de savoir souder des souder Une fois qu'on sait Qu'on sait souder des souder Il n'y a pas de soucis quoi Voilà on vient d'éclipser la carte en fait Avec les trois petits ergots qui sont ici Un, deux et trois ici Voilà Donc on vient repérer les emplacements des composants Donc je vais avoir Hop je vais avoir le petit LNK Qui va se situer juste ici Après ben voilà on va retrouver les pattes Ici on va retrouver juste là et là Les deux pattes du De la résistance Et puis pour ce qui est de l'inductance En fait on voit ici Un pont ici entre ici et ici Voilà Donc c'est tout simple Selon le kit que vous allez acheter En fait vous allez avoir Soit le petit Le petit LNK Qui va être livré tout seul Donc dans ce cas là Voilà il faudra le souder directement Dans la plupart des cas maintenant Ils fournissent un petit support Voilà Un petit support qui va bien en plastique Qu'on vient souder Et puis après on peut venir monter Directement le composant dessus Ça évite de faire chauffer inutilement le composant Voilà Et puis une fois que tout est monté Tout est soudé Il n'y a plus qu'à remettre en place De toute façon Tous les connecteurs Ont des petits détrompeurs Donc on ne peut pas vraiment se tromper C'est plutôt facile à remonter Et normalement tout devrait rentrer dans l'ordre Voilà voilà Merci d'avoir suivi cette vidéo Et à très bientôt Pour d'autres tutos Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo